Salut à toi c'est Belly, j'espère que tu es à la pêche aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner deux techniques pour résister à la tentation. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé à un moment donné dans ta vie de te retrouver face à une situation où tu as terriblement envie de céder à la tentation ? Et tu ne sais pas comment faire. Est-ce que ça te branche d'avoir le sentiment de... Ou encore... Merci, 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 merci beaucoup. Bref, t'as compris quoi ? Fière de toi. Un sentiment où tu te sens fière de toi d'avoir résisté à cette tentation. Et surtout à ne pas regretter. Figure-toi que ça m'est arrivé pas plus tard que ce week-end. Moi, Belly, la fêtarde nationale, je devais partir avec mes amis à la fériade de Nîmes. Et je peux te dire que je savais très bien ce que j'allais vivre. Ça donne ça. Oui, c'est bon, ça va, ça va. Tu as bien compris que Bélinda, ça vient de Claude François. On est d'accord. Bref, je peux te dire que je n'ai pas eu de mal à résister en réalité. Même si je les aime beaucoup, que je savais que j'allais passer un moment de folie. Je m'ai supposé une question fondamentale qui m'a permise de ne pas regretter et de rester où j'étais. La première question que je m'ai supposée, c'est petit 1. Quel est le plus important pour moi ? Le plus important pour moi en ce moment, c'est le travail. Même si je suis une fêtarde nationale et que j'adore mes amis, à un moment donné, il faut vraiment que je fasse un choix. La deuxième question que je m'ai supposée, c'est quelles sont les conséquences si je cède à la tentation ? Autant te dire que j'aurais mis 4 jours à m'en remettre. Et je n'aurais jamais pu me réveiller en forme et de bonne humeur comme j'étais ce matin. Et en plus d'avoir fait tout ce que j'avais à faire au niveau de mon travail, j'ai même eu l'occasion de prendre un moment pour moi et faire ça. Mettre mes lunettes de soleil, mon maillet de bain pour bouquiner. Parce que je suis en forme, ça c'est canon. Il te reste deux choses à appliquer. Le jour où tu as une tentation profonde qui arrive, pose-toi ces deux questions primordiales. Petit 1, quel est le plus important pour toi ? Souviens-toi d'une chose si tu as déjà eu un enfant. Le jour où tu as voulu un enfant, tu as tout mis en œuvre pour l'avoir. Là, c'est la même chose pour tout ce que tu entreprends dans ta vie. La deuxième chose, quelles sont les conséquences si tu cèdes à cette tentation ? Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un dans ton entourage, partage-la, abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça porte au bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada